bonjour à tous et bienvenue sur easily bourse la chaîne qui t'aide à investir comme broker personnellement j'utilise trade république pour mon cto et bourse aux banques pour mon pa qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo aujourd'hui je te retrouve pour l'analyse express de la société rexel ticker rxl l'entreprise fondée en 1967 à paris et tout simplement le leader mondial de la distribution professionnelle de matériel électrique elle propose des produits des services et des solutions dans les domaines de la fourniture technique de l'automatisation et de la gestion de l'énergie rexel est un groupe international qui réalise 50% de son chiffre d'affaires en europe 43% en amérique du nord et 6,8% en asie pacifique l'activité du groupe concerne uniquement la vente en gros de matériel électrique destiné à trois principaux marchés qui sont le tertiaire avec les centres commerciaux les aéroports les hôpitaux l'industrie avec notamment les constructeurs d'équipements et les sites de production et enfin le résidentiel avec entre autres la sécurité la domotique en quelques chiffres le groupe rexel c'est quoi c'est un groupe français présent dans 19 pays via 1972 sites de production et 66 centres de logistique il propose un catalogue de plus d'un million de références produits et emploie plus de 26 500 collaborateurs son chiffre d'affaires s'est élevé à 19,1 milliards d'euros en 2023 côté actionnariat le groupe ayant appartenu par le passé au groupe pinot est actuellement dirigé par guillaume texier depuis 2021 il est aux mains du fonds d'investissement suédois sevien capital qui détient plus de 23% des parts de la société avec un flottant supérieur à 70% voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces cinq dernières années l'entreprise rexel connaît une progression lente mais régulière au fil du temps et a su profiter depuis maintenant quatre ans de la tendance à l'électrification à tout va cette tendance à booster sa croissance ainsi que son cours de bourse ces dernières années l'installant ainsi dans un canal haussier compris entre 18 et 24 euros dans ce contexte son cours enregistre une performance de 20,4% en un an et de 1,10% lors de ces six derniers mois son résultat d'exploitation qui avait fortement bondi en 2022 connaît une normalisation et affiche une baisse en 2023 qui devrait se poursuivre en 2024 son chiffre d'affaires quant à lui progresse lentement mais sûrement en 2023 il est également attendu en légère hausse pour 2024 sa rentabilité via son retour sur capitaux propres baisse en 2023 mais avoisine tout de même les 14,3% elle devrait néanmoins continuer à légèrement s'effriter au cours des prochains exercices pour atterrir entre les 12 et 13% le groupe présente un endettement en hausse mais complètement gérable il se stabilise entre 2 et 2,5 milliards sur les prochains exercices son fricage flot est très confortable et progresse au fil du temps ce dernier attendu en hausse en 2024 lui permet d'envisager de nouvelles acquisitions son bénéfice net par action est en baisse en 2023 et devrait selon toute vraisemblance légèrement baissé en 2024 sa marge nette voisine de 4% en 2023 est trop faible et en baisse elle est attendue en baisse en 2024 entre 3,5 et 4% sa marge d'exploitation voisine des 6,8% est insuffisante en 2023 et devrait atterrir à proximité des 6% pour 2024 son PER est assez proche de sa moyenne de ces quatre dernières années au prix actuel le titre semble représenter une potentielle opportunité d'achat concernant sa droite de régression nous observons que le titre évolue en ce moment à 1,5 écart type au dessus il transite au dessus de sa valeur théorique depuis maintenant quatre ans en comparant son cours à l'indice l'ixor ucits 440 l'on constate que le titre surperforme majoritairement l'indice depuis maintenant quatre ans le groupe rexelles offre une bonne et stable redistribution à ses actionnaires en moyenne son payout ratio se situe entre 50 et 60% rexelles reverse un bon dividende mais peu fiable puisque coupé en 2020 son rendement atteint les 4,77% au cours actuel il croit en moyenne de 23% par an lors de ces cinq dernières années et il est reversé depuis trois ans seulement sans interruption le groupe procède à quelques petits programmes de rachat d'actions depuis 2021 et ces résultats sont jugés décevant et non conformes aux attentes des analystes et des investisseurs notamment ces derniers mois avec des ajustements à la baisse de ces marges la société est bien suivie par les analystes qui préconise de conserver le titre l'objectif de cours moyen est fixé à 27 17 euros et celui de cours haut à 34 euros ce qui me paraît parfaitement envisageable à moyen terme synthétisons tout cela le groupe présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement la visibilité liée à son activité relativement bonne et ses niveaux de valorisation sont bon marché en termes de multiples de résultats néanmoins sa profitabilité est assez faible et doit être améliorée passons maintenant aux atouts de ce groupe c'est le numéro 1 mondial de la distribution de matériel électrique qui prévoit de multiplier par 3 l'automatisation de ses centres de distribution d'ici 2025 afin d'augmenter son efficacité le groupe offre des solutions électriques reconnues comme innovante performante et durable rexel assure une excellente distribution de ses activités à travers le monde il a une situation financière plutôt saine et sa valorisation est intéressante son modèle économique génère de plus en plus de cash la société bénéficie d'une montée en puissance intéressante de ses ventes digitales le groupe est aussi de moins en moins cyclique et enfin rexel a de formidables relais de croissance dans le domaine des économies d'énergie et dans celui des énergies renouvelables côté faiblesse du groupe elles sont non négligeable les perspectives de ses marchés finaux sont de plus en plus tendus à court terme la croissance devrait même ralentir dans le secteur à court terme également la faiblesse actuelle du marché immobilier impacte les résultats du groupe le titre a aussi été lourdement sanctionné après l'abaissement de sa fourchette de marge pour cette année le groupe est impacté par le ralentissement brutal dans le domaine de l'électrification et enfin le manque de visibilité sur ses résultats et ses marges trop faibles envoie de mauvais signaux aux investisseurs pour terminer quelle est donc mon opinion sur ce groupe c'est un leader mondial dans un secteur de plus en plus concurrentiel et convoité récemment par l'américain qxo à noter que rexel a rejeté l'offre de qxo jugé trop basse son bilan financier est solide mais sa profitabilité est un peu faible avec des marges assez basse la thématique de l'électrification reste un excellent relais de croissance à moyen terme côté investissement personnellement je n'ai pas investi dans rexel même si le secteur me plaît beaucoup car je suis déjà très investi sur mersenne et schneider électrique le titre reste bon marché au regard des perspectives attendues et d'une probable opa un retour sur les 22 euros me paraît raisonnable afin d'envisager les 25 euros 90 puis les 29 euros bien entendu cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux comme tu l'as peut-être déjà remarqué afin de réaliser toutes ces vidéos j'utilise énormément le site zone bourse qui n'est autre que le leader de la formation financière avec plus d'un million d'investisseurs sur zone bourse tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursic auteur si tu veux bénéficier de formation premium analyser recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux trois portefeuilles europe us et asie très performant mais aussi à l'un des stocks screeners les plus puissants du marché alors rejoins moi profite jusqu'à 25% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo bref n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements tu peux également me retrouver sur facebook twitter instagram et sur le site morning je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir c'est préparer ton avenir